Combien j'ai de minutes ? 33, ben voilà ça va mieux, non mais ça va pas ou quoi ? Je viens d'allumer mon téléphone, ça me dit que je peux vous parler pendant 20 minutes. Avec 20 minutes on fait quoi ? Nous on fait rien de spécial, mais crème d'amour vous allez bien. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être en vacances, je vous jure de me dire que là pendant deux semaines je ne vais pas me lever à 7h15 du matin pour emmener mes filles à l'école. Alléluia, je vous avoue que ce matin quand ça sonne, je dis, je fais quoi ? Je simule un mal de tête, une panne de réveil. Quelle panne de réveil ? Une panne de réveil. Je vous jure, c'est quoi cette histoire de panne de réveil ? Il ne peut pas y avoir des pannes de morale ou des pannes de motivation ? Pourquoi une panne de réveil ? Zarna, on peut dire panne de réveil ? Moi je n'ai jamais compris, je vous dis la vérité. Bref, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Donc un bon week-end, prenez soin de vous, n'hésitez pas à ne rien faire. Je trouve qu'on se fout beaucoup trop la pression. J'ai regardé un film Netflix, je vous avoue que j'ai repris contact avec mon canapé dernièrement et ça m'a fait quand même pas mal de bien. Et j'ai regardé par contre sur M6 Replay, je crois, la télé-réalité de Tori Spilling. Je n'adhère pas du tout. Déjà que je la trouvais un petit peu molle dans Beverly Hills. Mais alors là, dans sa télé-réalité, non, il faut arrêter deux minutes. Donc elle m'a donné plus envie de dormir qu'autre chose. Donc j'ai regardé sur Netflix, je ne sais pas si vous êtes tombé sur la suggestion en miniature, vous savez, Julia Roberts, ça s'appelle Le jour d'après. Et je me suis dit, waouh. La fin, elle est un peu frustrante, mais en tout cas, je vous le conseille. J'ai vite envoyé un bloc à la masseur. Si tu te fais chier, regarde Un jour d'après sur Netflix. Elle me dit, je l'ai vu, sais-tu que c'est Barack Obama ? Et apparemment, sa femme, si on produit ce film, j'ai dit, oh my god, what is that ? On adore ou pas ? On n'adore pas du tout. Bref, allez le voir, c'est un peu sur la fin du monde et tout ça et tout. Ça fait un peu flipper, en même temps, ça fait réfléchir et en même temps, ça fait relativiser. Un peu comme la vidéo de ce soir. Je ne sais pas si vous avez lu le titre. Je pense que oui. Que fais-tu, ma crème d'amour ? Est-ce que tu fais tes plats ? Qu'est-ce que tu fais à manger ? Est-ce que tu fais ta vaisselle ? Il n'y a pas de vaisselle ce soir. On a pris du fast-food. Je n'avais pas une flemme internationale, mais autant vous dire que là, je ressens la fatigue. Demain matin, il y avait des drives à 9h. Je me suis dit, je prends le drive à 9h ou pas ? Parce qu'à mon avis, il n'y aura plus de marron, il n'y aura plus de giroles, il n'y aura plus de saumon. Après, je me suis dit, fuck, je ne vais pas me réveiller le samedi très tôt, sachant que je devais aller au parlor ramener le collier de mon frère. Mais ma mère et mon autre frère, du coup, l'ont ramené ce matin. Trop bien, du coup, là, je suis... Je suis tranquille. Bref, si tu tombes ici par hasard, on ne te croit pas, mais vas-y, welcome, fais semblant. On va faire comme si tu n'étais jamais passée par là, que tu ne savais pas qui était cette créature devant toi. Linda, femme d'intérieur et d'extérieur pour te servir. Moi, je suis là pour t'aider à voler physiquement, mais surtout mentalement, à te motiver ma crème. Si tu n'es pas bien, si tu as un problème financier, sentimental, familial, amical, peu importe, que tu n'as pas d'oreille attentive ou que tu n'as pas de conseil, on va dire, pertinent dans ton entourage, n'hésite pas à m'envoyer ton histoire par mail. Donc, mon adresse mail, elle est en barre d'informations, lindoucheca.mag.gmail.com. À l'occasion d'une prochaine vidéo, je me ferai le plaisir de l'ouvrir, de t'orienter, de t'aiguiller et de te conseiller. Et comme d'habitude, je pense qu'il faut que je m'excuse pour toutes ceux et celles qui attendent leur réponse par mail. Comme vous le voyez, j'essaie de varier un petit peu les vidéos et je reçois plusieurs demandes de conseils par jour. Donc, je vais faire ce que je peux. On va se rattraper un peu pendant les vacances. N'hésitez pas à me le copier, le coller et le renvoyer. Ce sera avec grand plaisir. Je ne vous snope pas. Mais peut-être que, voilà, votre mail est juste passé à la trappe. Ok ? Donc, en tout cas, c'est une histoire bien triste, voilà, qu'on a ce soir. Zabbi. J'ai hâte, hein. Oh là là, ça me gaffe quand il me fait ça, c'est tous. No comment. Nahaddin Waldik. Tu comprends Nahaddin Waldik ou pas ? Oh. Marie dépressif. Mariage et famille au bord. Faites pas attention au boxon qui est derrière moi. Je vous dis la vérité. Il n'y a rien qui va avec rien. Je suis en suréte en bas, en gelie dans l'autre. J'ai froid, merde. Vous vous habitez, vous, en cette période ? Oh, moi, je ne m'habite pas. Je ne sors même pas pour vous dire. À part pour école, maison. École, maison. J'ai dit à ma fille, c'est bon, tu as 7 ans. Quand tu vois ma voiture devant l'école, tu viens, tu grimpes et basta. Le problème, c'est que tu as vu mon 4x4. La portière, elle est en haut. Elle n'arrive même pas à louer. Il faut que je sorte. Il n'y a même pas moyen que j'aille à l'école en pyjama. Je dis la vérité. Je dois faire bonne figure. Le matin, je n'arrive pas maquillée avec une tête d'enterrement. Et le soir, j'arrive, on dirait que je sors d'une fiesta. On adore ou pas ? On n'adore pas du tout. Donc, Marie dépressif, cœur brisé, elle m'a mis un emoji. Marie et famille au bord de rupture. Donc, elle m'a mis une bombe qui est en train d'exploser. Voulez-vous quitter le mode tablette ? Bien sûr. Est-ce qu'on a déjà qui t'a envoyé à me mettre en mode tablette ? Qui t'a envoyé ? Voilà. Donc, on lit. Ensuite, après, bien sûr, on décortique et on donne mes crèmes. Vous mettez un emoji rose. Ok, un emoji rose. Voilà. Linda, je t'envoie ici une bouteille à la mer. En espérant que tu me liras. Tu peux m'appeler ici Héléna. Cela fait 15 ans que je suis avec mon mari, que j'aime passionnément et avec qui nous avons deux enfants. Nous nous sommes rencontrés jeunes et on s'est tout de suite aimés comme des fous. J'ai toujours pensé que Dieu l'avait mis sur mon chemin car il y a eu énormément de signes qui m'ont amenée jusqu'à lui. Notre rencontre était imprévisible et on a toujours gardé cette flamme en nous. Il y a quelques années, son comportement a commencé à changer. Des investissements familiales et amoureux ne m'écoutaient plus du tout. Des intérêts totaux dans tous les domaines sauf le travail. Hamdoul, heureusement. Réorientation professionnelle au même moment. Tristesse dans le regard. S'est mis à boire beaucoup. À fumer davantage. Entre parenthèses. La cigarette. À s'éloigner de Dieu. À dormir beaucoup. NB, nous avons cependant toujours gardé une intimité. Hamdoul, heureusement, il ne perd pas le nord celui-là, je te dis la vérité. Il a toujours une boussole dans le stilip, heureusement. C'est les symptômes quand même un peu dépressifs. Je ne vais pas dire que c'est les symptômes de la dépression, mais c'est les symptômes quand même dépressifs. Donc, continuons. Il a cumulé beaucoup de problèmes au travail liés à de grosses responsabilités. Et je me suis demandé s'il ne faisait pas une dépression. J'ai pensé à ça aussi. J'ai tenté d'amener la joie dans le foyer. Bravo ma chérie. De réinstaurer des rituels. De parler. D'être un soutien. D'être présente. Puis de rester en retrait en vain. Donc, toi, ça se voit que tu regardes la vidéo depuis longtemps. Parce que c'est vraiment ce que je préconise. D'être joyeuse. Tu sais, quand tu as une personne comme ça qui est dépressive. De ne pas, un premier abord, percer l'abcès. Crever l'abcès. C'est complètement dégueulasse en abcès, quoi. Zip, bae. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, il faut ramener la joie. C'est ce que tu as fait. Et ensuite, après, tu as pris ton retrait pour observer la mascarade ou pas. Parce que certains sont de la mascarade. Bon, continuons. On va voir, on va voir. J'ai essayé aussi de l'aider dans son travail. De le conseiller. Mais il ne m'a jamais écouté. Il a tendance à vouloir prouver qu'il sait gérer seul. Alors, je l'ai laissé. Aucun mot. Aucun acte. Ni silence. N'est utile. Il rentrait de plus en plus tard sans me prévenir. Je sais qu'il n'y a pas de femme derrière tout ça. Il est en contact avec ma famille dans son travail. Et j'ai la possibilité de débarquer à son travail n'importe quand. Il n'y a jamais eu aucun signe, rien. Ce n'est pas spécialement, on va vous dire, des signes de femme qui va voir. Mais après, peut-être, moi, je sais très bien. Et mes crèmes qui sont célibataires le savent très bien. Vous savez, le genre d'homme qui se met, je ne veux pas te rendre parano plus que tu ne l'es déjà, ma chérie. Mais moi, j'envisage toutes les possibilités. Et vous savez que dans les sites de rencontres, par exemple, vous tombez tout le temps sur ce genre de gars. Dans sa famille, dans son foyer, ça ne va plus. Il s'invente un peu une vie dans laquelle, en fait, il rêve sa vie. En fait, il a deux vies. La vie qu'il vit, mais qu'il ne lui convient pas. Et la vie qu'il rêve sur les sites de rencontres et les trucs comme ça, sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas spécialement face to face. Je ne vais pas te dire qu'il a spécialement passé le cap d'aller rencontrer une femme. Mais la famille, j'ai envie de te dire, si tu as une famille comme moi, ça n'aide pas. Ah oui, ma chérie, moi, je sais très bien que chez nous, je pense notamment, je me rappellerai tout le temps, au mari de ma tante, en Algérie. Le jour où ma tante s'est rendue compte que mes oncles, tu sais, certains ont plusieurs femmes et tout. Le jour où elle s'est rendue compte que son mari l'a trompée, c'était une chose. Mais le jour où elle s'est rendue compte que son mari l'a trompée et que ses frères étaient au courant et qu'ils étaient complices, c'en était l'une autre. Tu vois le truc ou pas ? Bon, je pense que ta famille n'est pas aussi tordue que la mienne. Enfin, pas tordue, on va dire plutôt atypique, ouverte, tordue. Allez, on peut utiliser ce terme. Je pense qu'il est de rigueur pour la situation, effectivement. Mais pour toi, en fait, tu as l'habitude d'entendre « Ouais, il rentre tard. Ouais, on ne couche plus ensemble. Ouais, donc si on a des rapports intimes réguliers, c'est qu'il ne va pas faire ça ailleurs. » Il a trompé physiquement et trompé mentalement. Et certains hommes trompent mentalement en flirtant, en tchatchant, comme je vous ai dit sur les réseaux sociaux ou sur des sites de rencontre avec d'autres femmes. Je ne sais pas. Toi, tu penses qu'il est assez dépressif pour ne pas avoir la tête à ça. Mais pour moi, un mari qui rentre tard, c'est un mari qui fuit son domicile. Un mari qui fuit son domicile, c'est qu'il ne se sent pas bien dans son domicile. Pourquoi ? Je ne vais pas dire que c'est de ta faute. Mais je vais dire que peut-être qu'il n'est pas heureux dans sa vie et qu'il se rend compte qu'il n'a pas fait les bons choix. Donc, est-ce que c'est de ta faute ? Non. Est-ce qu'il a une version erronée de la réalité ? Peut-être. Ou est-ce que, pour lui, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Je ne suis pas à l'endroit où j'aurais dû être. J'ai choisi ce chemin-là, mais peut-être que l'autre aurait été le meilleur. Tu vois, plutôt, je pense, je serais plutôt pour ce genre de choses-là. Est-ce que vous êtes là où je veux en venir ? Bref, continuons. Dites-moi ce que vous en pensez à chaque fois, mes crèmes. Mais voilà, comme vous savez que j'ai beaucoup de témoignages, je suis riche de mes expériences personnelles. Mais comme je suis coach de vie... D'ailleurs, n'hésitez pas, je ne vous le répète pas dans toutes les vidéos. Bien sûr, je pense que je n'ai plus besoin de me faire de pub pour mes coachings. Mais mon site internet, il est en barre d'informations. Si vous voulez réserver votre séance, d'accord ? N'hésitez pas. Franchement, je pense sincèrement que les personnes qui sont... Comment vous dire ? Qui n'osent pas payer pour ce genre de services qui sont, je pense, inestimables en toute humilité parce que ça peut... Le bonheur n'a pas de prix, en fait. Tu vois le truc ou pas ? Ça peut déclencher quelque chose en vous. Donc, oh là là, mais vraiment, cet ordinateur, il commence vraiment à me fatiguer. J'en... Mescourne. Je te dis la vérité, mescourne. Donc, continuons. Dites-moi, mes crèmes d'amour, n'hésitez pas à faire pause à chaque fois et de nous dire ce que vous en pensez. Donc, le mec ne veut pas ton aide, etc. Voilà, il rentre tard. Il a commencé à beaucoup boire, à beaucoup fumer. C'est très mauvais signe, hein, parce que tu dis que c'est passionnel. C'était, hein, c'était. Je pense que là, ça ne l'est plus, hein. Donc, une fois, il n'était pas rentré et je l'ai trouvé en pleine nuit, endormi dans sa voiture, seule devant son travail. Oh ! Ça fait de la peine. Chaque jour, on se croise. Et il me demande à peine si ça va. Me dit à peine bonjour. Il est l'ombre de lui-même. Moi, il ne vit plus, quoi. Ça fait de la peine, parce que c'est ton mari, c'est le père de tes gosses. Tu as tout essayé, tu te sens impuissante, tu connais ses capacités, tu sais que c'est une bonne personne. Tu as tout essayé, tu as essayé de l'aider, mais il n'accepte pas d'aide. Et on ne peut pas aider une personne qui ne veut pas être aidée. Vous comprenez ? Voilà. Je pense qu'en fait, finalement, la situation ne l'aide pas. Le fait que lui, il n'aille pas du tout, mais toi, tu sois là, en train d'arrondir les ongles, en train de faire pas comme si de rien n'était, mais tu es là, je comprends que ça va pas. En même temps, est-ce que tu as besoin d'aide ? Non, il refuse, ça n'aide pas. Je pense vraiment qu'il lui faut un électrochoc. Malheureusement ou heureusement, il lui faut un électrochoc. Moi, je pense que parfois, vous savez, moi, je suis contre les séparations, mais parfois, c'est se séparer pour mieux se retrouver. D'accord, mes crèmes ? Donc, ça me fait de la peine, quoi. La vie, elle pourrait être tellement plus simple et tellement plus belle s'il n'y avait pas toutes ces épreuves et tous ces obstacles. Mais la vie, on est bientôt en 2024, je pense que ça devient anxiogène, tout devient bizarre, tout devient étrange et il n'y a rien qui n'aide, en fait, à l'épanouissement personnel. Tout est devenu futile, tout est devenu faux. Après, je généralise, mais heureusement qu'il reste de bonne personne. Donc, alors, attendez, parce que je suis montée trop haut. L'ombre de lui-même, il me parle de revanche sur la vie. Non, mais ça, je n'ai pas lu, je crois. Ah si, c'est bon. Chaque jour, on se croise, il me demande à peine si ça va. Il est l'ombre de lui-même. Il me parle de revanche sur la vie par rapport à son passé car il a eu une enfance difficile. Je sens qu'il est en train de mener un combat dans lequel il n'est pas, je n'ai pas ma place. c'est trop facile. Je sais que c'est difficile, mais en même temps, c'est trop facile. Moi, j'ai eu mon papa, il a été orphelin très très tôt, à 5-6 ans. Et ce n'est pas pour autant que... Après, peut-être que ma mère l'a rencontrée bien après. Peut-être qu'il a eu le temps de rouler sa bosse, j'ai rencontré des gens, j'ai des gens autour de moi et dans ma vie qui ont eu une enfance difficile et je ne pense pas que... Je ne pense pas que c'est... C'est une justification. Bien sûr que ça peut être une cause de son mal-être, mais ce n'est pas une justification. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir ? Les gens qui ont eu un passé difficile, ils ont la niaque. Et on le voit bien quand on voit par exemple au collège, au lycée, à l'université, les personnes qui ont la niaque, les personnes qui réussissent sont souvent ceux qui ont eu justement une enfance difficile et ils veulent prendre leur revanche sur la vie. Parce que là, finalement, sa revanche de quoi ? Il est en train de tout envoyer à volo là. C'est comme ça qu'on dit. Ce n'est pas une revanche. Ce n'est pas une revanche que d'être mal dans ses chaussettes, non. Si tu veux ta revanche, reprends ta vie en main. Ce n'est pas... Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est incohérent. Vraiment. Bref, continuons. Du coup, elle ne trouve pas sa place dans le mal-être de son mari. Cela fait plusieurs années que ça dure et pendant que moi aussi, je me convertis professionnellement, j'ai vécu plusieurs épreuves et grosses étapes seule car il était absent. Deuil, fausse couche, trahison, démission. Fausse couche, à mon avis, t'es la principale intéressée. Deuil, voilà. Tout le monde passe par là, malheureusement. Et justement, les deuils, la mort, c'est un rappel. C'est un rappel justement qui nous fait prendre conscience que la vie peut s'arrêter demain, que de toute façon, personne n'est immortel. Trahison, démission, tout ça, en fait, ça aide à devenir plus fort. Les épreuves, normalement, nous endurcissent. C'est les personnes faibles, en fait, qui sont... Moi, j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Donc, je me suis adaptée à outrance, voulant arrêter les crises de couple et prenant conscience que ce combat n'était pas le mien. J'ai fini au bout d'une année de détresse par le laisser dans sa bulle pendant que moi, je vivais dans la mienne. Enfant, foyer, ami, nouvel projet. T'es une femme exceptionnelle. Je vais te dire une chose, ne te sens pas coupable de n'avoir pas été à la hauteur, de n'avoir pas pu. Tu as fait... Waouh ! Il y en a beaucoup qui auraient dit fuck, double the bae, ciao. Tu vois le truc ou pas ? Toi, tu as été là. Tu as essayé de comprendre. Tu as été présente. Tu as été même à sa disposition. J'ai envie de te dire, tu n'as pas su faire plus. C'est très difficile de faire plus que ce que tu as fait. Et moi, franchement, je te félicite ma crème d'amour parce que moi, j'ai vu des femmes à la moindre, 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 moindre. Baisse de régime de leur mari, c'est... Les comocs. Les comocs. Ah oui. Bref, continuons. On l'a très bien vu tout ça à mon avis dans notre entourage. Mais il ne s'est pas réinvesti pour autant. Donc disons que là, elle a pris une posture de bon ok, je te laisse en ta vibes, moi j'ai été assez malheureuse, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de compatir, maintenant tu sais quoi, je ne vais pas me laisser mourir, je vais me focaliser sur moi et sur mes projets. Et donc pour autant, comme elle dit, il ne s'est pas réinvesti. Au contraire, nous sommes devenus quasiment des colocataires. Pourquoi je te rende comme ça ? À mon avis, c'est parce que je... Je tiens là. Il est quand même lourd du nom. Je vais le mettre comme ça. Et je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir des attentes. Qu'il rentre tôt et pas dans la nuit. Qu'il s'investisse à nouveau dans le foyer. Mais c'est comme s'il n'en était plus capable. Il a laissé tomber. Il a laissé tomber son rôle. Ça dure combien de temps ? Tu ne m'as pas dit en fait, chronologiquement, moi c'est vrai qu'au téléphone, enfin, je dis tout le temps, vous savez, mais crame d'amour, des fois vous me prenez pour une folle quand je vous coupe la parole au téléphone et que je vous dis, ça c'était quoi ? Octobre 2022. Là, ok. Donc là, ça c'était... Enfin, j'ai besoin d'avoir une chronologie pour savoir vraiment ça dure depuis combien de temps ce zbell. Tu vois le truc ou pas ? Bref, continuons. Qu'il s'investisse à nouveau dans le foyer mais comme s'il n'était plus capable, comme si ses soucis prenaient tellement de place dans son esprit que plus rien d'autre ne pouvait y rentrer. Quand tu as des enfants, tout de même, il faut arrêter quoi. Il est devenu... Il est dépressif. Il est devenu impatient, voire agressif. Complètement égocentrique. Alors pas du tout. Susceptible et immature, ne supporte rien, ne veut plus rien faire et de mauvaise foi, quand on s'explique, n'a plus de sens de l'humour. Pourtant, il s'ouvre toujours un peu à moi de temps en temps, me disant par message à quel point il m'aime et à quel point il voudrait que ça change, qu'il n'arrive pas à communiquer, qu'il se sent pris au piège par son travail et que bientôt, quand tous ces ennuis seront réglés, tout pourra s'arranger. Est-ce qu'il y a des dettes ? Est-ce qu'il y a des trucs que tu ignores ? J'ai l'impression qu'il y a forcément quelque chose que tu ignores. J'ai l'impression que ton mari s'est mis dans un bourbier tellement immense, tellement gros qu'il a peur de t'en parler. C'est bizarre. Mais chaque semaine, il y a un événement où il manque clairement de respect. Hier soir, je l'attendais pour manger. Presque toutes les heures, il me disait qu'il partait jusqu'à minuit où je l'ai eu en FaceTime lorsqu'il rejoignait sa voiture et s'excusait parce qu'il était débordé. Il m'est dit qu'il prend la route. Une heure après, pas de nouvelles. Je tombe sur sa messagerie. Il me rappelle me disant qu'il n'avait plus de batterie et qu'il est au kebab qu'il te trompe. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu me dis que ce n'est pas possible que tu peux arriver au travail. Il ne la voit pas au travail. Là, franchement, ce n'est pas possible. Est-ce que tu as regardé son téléphone ? Est-ce que tu l'as suivi ? Est-ce que tu as mis un tracker ? Est-ce que tu as mis un micro dans sa voiture ? Moi, je sais que ça peut paraître tout phoque mais je suis désolée mais quand on est marié et que le mari part en live comme ça du jour au lendemain. Moi, j'ai eu des copines qui sont sorties avec des hommes mariés. Les relations, en couple, les relations ont été sérieuses entre guillemets. Les relations ont été suivies, ont été récurrentes, ont été respectueuses pendant 1, 2, 3, voire même 4 ans, voire même plus. Je vous dis la vérité. Et c'est pour ça que moi, je te dis que tu te dis non, ce n'est pas possible. Il n'a pas la tête à ça et tout. Je n'ai pas envie de te mettre de fausses idées dans la tête mais c'est juste que pour moi, j'ai l'impression qu'un homme qui te dit j'arrive, finalement, il n'arrive pas. Après, comme par hasard, il n'a plus de batterie. Après, il rentre tard alors qu'il a croisé des potes au kebab. Excusez-moi, mais des kebabs qui sont encore ouverts à minuit. Donnez-moi le numéro de téléphone. J'aimerais commander. Ok ? J'aimerais commander. J'ai des petites fringales nocturnes. J'aurais dû mettre mes lunettes. Donc, ok, il a croisé des potes donc il lui dit qu'il a croisé des potes comme à chaque fois et qu'il avait trop faim. Il a passé son tel à charger et à manger sans même prendre la peine d'attendre pour allumer et m'envoyer un SMS. Il m'envoie une photo quand je lui demande s'il se fout de moi et il rentre. Je me sens inconsidérée, pas respectée, voire humiliée. Je ne supporte pas qu'il ne tienne jamais parole. Il suffisait de me dire de ne pas l'attendre point. Parce qu'il sait que tu es là à attendre. Il sait qu'il n'a pas besoin de te le dire parce qu'il sait que tu vas l'attendre. Il sait que tu fais un meuble Ikea, ma chérie. Tu as un meuble Ikea de 2015. Moi, franchement, je serai toi, je le quitte. Se quitter pour mieux se retrouver ou se quitter pour mieux se retrouver vous deux ou pour mieux se retrouver toi et toi. Attends. Le mec, il a la tête pour aller dîner avec des amis. C'est une dépression ou ce n'est pas une dépression. I don't understand. Tu vois le truc ou pas ? C'est une dépression sur mesure ? C'est une dépression à la carte ? Ça se passe comment ? On peut rentrer comme ça à minuit. Ah, j'ai mis mes pattes, ça fait longtemps que je ne les ai pas vues. J'ai chargé. Je t'envoie une photo de mon kebab. Voilà. Salah, tomate, oignon. Soussarissa. Ah, stop. Il me part mal, m'ignore, n'est jamais là dans mes réussites, mes échecs, ni pour les enfants. Franchement, je te dis, on dirait qu'il essaie de... Il fait ça, on dirait qu'il te fait passer toi pour la mauvaise personne. Il se convainc que ce n'est pas de sa faute, qu'il n'a pas de mauvais agissements et tout ça, tu le mérites. J'ai toujours une grande foi en mon couple et je suis très loyale. Mais tout ça, s'abîme profondément avec les déceptions accumulées. Me battre pour mon mariage ne me fait pas peur mais me séparer et vivre seule non plus. Voilà. C'est ce que j'avais envie de te dire. Là, ça devient beaucoup ma chérie. Ma seule peur est le regret de laisser l'homme de ma vie pour une raison qui n'est pas valable mais qui me rend profondément malheureuse. Je vois ce que tu veux dire. Alors, bon, j'ai peur d'oublier donc je vais te le dire. Tu as deux choix qui s'offrent à toi. Et je pense que beaucoup de femmes le vivent. Choix numéro un. Tu décides de faire ta vie seule, de te séparer en ayant ce regret de ne pas finir ta vie avec l'homme que tu aimes, que tu sais qu'il a un potentiel, que tu sais que tout allait bien. Bref. Voilà. Le chemin A. Le chemin B, c'est que tu restes et que tu essaies d'être seule, d'être heureuse seule tout en étant avec lui et de ne plus être dans l'attente et de ne plus rien lui demander et de ne plus lui dire à quelle heure tu rentres ou à quelle heure tu ne rentres pas. Moi, je serai toi, je ne ferai même plus de fil. Tu te fous de ma gueule, tu te fous pas de ma gueule, je tape une crise, je tape pas de crise. Ma chérie, moi je vais dire la vérité. Mon mari, quand il rentre à une heure du matin d'un kebab ou de je ne sais pas d'où, il va rentrer, il va me voir, je vais être dans mon lit. Je vais être comme ça. Avec la bouche ouverte, tu auras déjà des fils de bave. Et le lendemain matin, quand il va se réveiller et qu'il va avoir la boule d'angoisse de se dire qu'est-ce qui va bien pouvoir me balnave ou qu'est-ce qui va bien pouvoir m'inventer comme histoire tordue, je vais être en train de tartiner beurre et marron, caramel beurre salé ou confiture de marron sur mes tartines et être en train de pouffer de rire devant les rallos web de New York. Je ne vais pas te dire qu'est-ce que tu as fait ou tu étais ou machin, je m'en tape. Tu me manques de respect, tu me dis que tu allais rentrer alors que tu n'as pas rentré mais que tu n'es pas rentré, que tu allais faire un tour, que tu allais creuser un puits ou que tu allais planter un arbre, je m'en tape. Tu vois le truc ou pas ? Soit tu décides de rester pour tes enfants et te dire bon ben voilà, c'est malheureux. C'est malheureux ce que je vous dis mais il y en a beaucoup qui le font et vous des fois vous les croisez et vous vous dites c'est la vie que je veux, voilà pourquoi moi j'ai pas ça mais t'as pas quoi ma chérie ? Ce que tu vois là, il y a un problème. Il y a un problème dans ce que t'es en train de voir. Le gazon est synthétique. Bref, continuons. Combien de minutes ? Il ne me reste pas beaucoup donc je vais me dépêcher. Donc, non ça j'ai pas lu. Voilà. Il n'y a pas de puolence, pas de tromperie, il y a de l'amour mais je ne peux pas accepter ces agissements effectivement. Il me parle mal, m'ignore, n'est jamais là dans mes réussites et mes échecs ni pour les enfants. Je tiens à dire que pour moi le mariage est très important et je le prends la mesure de l'engagement dans les épreuves. J'ai toujours une grande foi en bon couple. Ah mais ça j'ai lu. Me battre pour le mariage ne me fait pas peur. Ça j'ai lu aussi, merde. Ah oui, il est mou. Les gens mous, je ne supporte pas. Il ne l'a jamais été avant et j'ai envie de le secouer. En fait, ça fait combien de temps qu'il est mou ? Je veux bien qu'une personne soit déprimée un an, deux ans maximum. C'est le mariage dure 15 ans. Je veux bien, t'es un homme, moi j'ai pas de... Dans mon slip, je sais ce qu'il y a, il n'y a pas de service trois pièces. Il va falloir agir quoi. Bien, on se sépare un mois, six mois, un an, trois ans. Fais ce que t'as à faire, fais ce que tu veux, fais ce que tu peux. Mais moi, je ne suis pas à ta disposition en fait. Tu vois le truc ou pas ? Un mariage comme ça, ce n'est pas un mariage. Il se vit de l'Iklaus une fois par semaine. Voilà, de temps en temps, il est sympa mais il me parle mal. Non quoi, c'est genre de question. Toi, t'es dans ta vibe, t'as tes enfants à gérer, t'as toi à gérer, c'est bon quoi. Le mec, c'est devenu quoi ? C'est devenu un fardeau, c'est devenu un boulet. Il va mal, je le sais, mais ça fait longtemps et je ne sais pas quoi faire car je veux vivre et plus avoir le sentiment de regarder ma vie défiler et s'abîmer. Exactement. Linda, tu dépistes ou as-tu déjà connu des personnes ayant déjà vécu ça ? Est-ce qu'il se drogue ? Est-ce qu'il se drogue ? Est-ce qu'il te trompe ? Toi, tu dis qu'il n'y a pas de tromperie mais moi, j'en suis pas assez sûre. Mais moi, je pense qu'il n'est pas heureux avec toi. Je suis désolée d'être dur comme ça mais c'est sincère. Je pense que le mec, il n'est pas heureux dans son mariage et qu'il fuit son foyer. Un mec qui fuit son foyer, c'est qu'il préfère dormir dans la voiture que rentrer dans son lit. C'est que le mec, il n'est pas heureux dans son foyer. Même si vous avez des rapports intimes, ça ne veut rien dire. Même s'il t'envoie des messages de temps en temps quand il a un moment de lucidité parce que tu lui fais de la peine et c'est que tu es une bonne femme et que tu as du potentiel et que machin et que peut-être qu'il est trop exigeant envers lui-même. Mais voilà, ça n'arrive pas à tout le monde. Je te dis la vérité. Je ne sais pas quoi faire pour l'aider et je vois bien que ce n'est pas moi qui pourra nous sauver. Je suis prête aujourd'hui à suivre mon cœur et aussi ma raison mais je n'arrive même pas à y voir clair tellement la situation est complexe et à savoir où est le cœur et où est la raison. Des fois, je préférais presque qu'il faute vraiment pour que tout s'arrête et que je n'en peux plus de vivre avec un fantôme et que d'un jour ou l'autre mon cœur passe de l'espoir au désespoir. Je suis fatiguée, Linda. Je l'aime d'un amour sincère et inconditionnel mais j'ai envie d'être à nouveau heureuse dans mon foyer d'arrêter d'avoir ce trou dans le cœur quand je le vois comme ça. Merci d'avoir pris le temps de lire. J'espère vraiment que tu pourras m'aider. En tout cas, je m'excuse d'avoir répondu ça fait combien de temps que tu m'as envoyé ce mail ? Ma chérie, ça fait 9 jours. Tu m'as énormément touchée, tu m'as énormément fait de peine. Personne ne mérite de vivre ça. Et quand tu dis que ça ne mérite pas une rupture et que ce n'est pas une raison valable, vous savez, il y en a qui se séparent pour leur ventre parce qu'elles ont faim. Il y en a qui se séparent pour elles-mêmes parce qu'elles sont malheureuses, parce qu'elles sont en train de mourir à petit feu. La dépression est une maladie. J'ai l'impression qu'il a les symptômes mais il peut vraiment détendre sur toi et finalement, c'est toi qu'il faut sauver. Tu as assez fait jusqu'à là, tu es une femme, tu as tes enfants, tu ne peux pas tout porter sur tes épaules. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Moi, je pense sincèrement qu'il va falloir que tu discutes avec lui en lui disant que tu as fait tout ce que tu pouvais mais que tu ne peux pas continuer cette relation comme ça et que tu as bien remarqué qu'il n'était pas heureux avec toi dans son foyer et à la maison, il n'est pas à l'aise et que c'est mieux de se séparer. Enfin, ce n'est pas à moi mais franchement, il lui faut un électrochoc. Je pense que des fois, vous séparez pour qu'il comprenne. C'est souvent quand on perd la chose qu'on se rend compte de la valeur qu'elle a parce que j'ai l'impression que ton mari, tu es trop acquise pour lui et il sait que tu ne partiras pas parce qu'il connaît tes valeurs, il sait que tu es une femme respectueuse et respectable et je pense qu'il va falloir faire la kahaba. C'est tout point. Je te dis la vérité. Ma coupe, ça ne va pas du tout. J'ai l'impression encore d'avoir les cheveux seuls. Non, mais je les ai lave avant. Dites-nous ce que vous en pensez mes crèmes d'amour mais moi, en tout cas, je t'ai donné plusieurs pistes. Le mieux, ce serait que je t'ai au téléphone. Je te dis la vérité. J'ai beaucoup de questions à te poser. Je pense que tu n'as pas pu donner tous les détails parce que c'est anonyme mais moi, je serais toi vraiment, je le pisterais pour voir. J'ai l'impression qu'il n'est pas net ou j'ai l'impression qu'il n'est pas heureux dans le foyer et toi, tu n'as pas l'air heureuse et tu n'as pas... En fait, il faut être deux pour sauver un couple. On ne peut pas être seul. Il n'a pas envie d'être. Il n'a envie de sauver rien du tout. C'est tout point. Dites-nous ce que vous en pensez mes crèmes d'amour. Moi, je vous embrasse très fort. Je prends soin de toi. Tu m'as énormément touchée. C'est à toi... C'est à toi d'analyser avec tout ce que je t'ai dit et c'est de voir... Essayez d'analyser un petit peu tout. Toutes les combinaisons possibles. Ok ? Hop bien. Moi, je vous embrasse mes crèmes d'amour. J'espère que vous m'avez laissé un emoji rose, que vous avez liké, fucké ou tosé. Je vous donne rendez-vous demain pour un live à 21h. N'oubliez pas de vous de me rejoindre sur Instagram pour vous inscrire si vous voulez intervenir. Je vous souhaite une excellente soirée. D'ici demain, ne vous laissez pas faire. Gros bisous, mes crèmes.